Dans une interview accordée à Paris Match, Mathieu Larto se confie comme rarement sur la difficile épreuve qu'il a eue à traverser. Touché pour la deuxième fois par un cancer au genou droit, le journaliste a vécu des moments compliqués, tout comme ses proches, comme il le confie à nos confrères. Si y est-il une épreuve qu'il a su affronter avec un mental de champion. Ancien rugbyman dans sa jeunesse, Mathieu Larto a appris en fin d'année dernière qu'il était atteint d'un cancer au niveau de son genou droit. Une récidive puisque le journaliste sportif de 43 ans a connu pareille mésaventure lorsqu'il sortait de l'adolescence. La veille de mes 18 ans, on m'a opéré pour me retirer le genou et poser une prothèse. J'ai enchaîné chimiothérapie, radiothérapie et contracté une infection qui m'a valu de passer un an à l'hôpital, raconte-t-il ce jeudi 17 août, dans les pages de Paris Match. L'histoire ceste donc répétée pour celui qui incarne le rugby sur les antennes de France Télévisions depuis de nombreuses années. Très soutenu par ses collègues et ses proches durant cette épreuve, Mathieu Larto a dû subir une amputation au niveau de sa jambe gauche. Très costementalement, le père de famille a su affronter cette épreuve, mais ce fut néanmoins difficile pour son entourage, comme il le raconte, mes parents, les pauvres, ça les a replongés dans un cauchemar. Sa femme très présente a ses côtés pendant cette période difficile une annonce qui a forcément été compliquée à faire, mais heureusement, le journaliste sportif peut compter sur la présence de Magali. Ma femme, je l'ai rencontrée un an après mon premier cancer, nous n'avions pas traversé ça ensemble. Si est-il là que je me rends compte que j'ai fait les bons choix. Moi, je me lance tête baissée dans cette épreuve, pendant ce temps, elle se retrouve seule à gérer son boulot, les enfants, les visites, la paperasse incroyable pour mes soins. Si est-il une superwoman, explique, admiratif, Mathieu Larto. Il a donc fallu le dire à leurs deux enfants, un garçon et une fille, respectivement âgés de 19 et 12 ans. On a été transparent avec nos enfants, on ne voulait pas qu'il y ait de surprises. On en sort renforcés. Les accompagnants comptent énormément dans ce genre de moments, conclut le journaliste, qui n'hésite pas à donner de ses nouvelles via les réseaux sociaux. Sorti d'affaires et prêt à reprendre le cours de sa vie, Mathieu Larto offre un témoignage très fort, seulement quelques semaines après son opération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada